Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et il est l'heure je crois de démarrer un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, j'ai décidé de vous gâter avec un nouvel extrait de La bourgeoise de Gilles Debrésac. Je vous ai fait une première lecture la semaine dernière, vous l'avez tellement aimé, la preuve, je suis quand même resté, enfin on est resté avec ce podcast dans le top 5 de Podcloud, on est resté dans le top 5 pendant 5 jours consécutifs, c'est vous dire si cette lecture a fonctionné. Alors vous aussi, vous aimez renouer avec la bonne vieille littérature pornographique, pas de problème, pour moi c'est un bonheur. Voici donc un nouvel extrait. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté le précédent extrait, petite mise en situation. Donc la bourgeoise, c'est Rebecca Muller, une très belle femme de 37 ans, qui s'ennuie terriblement avec son mari, un PDG d'une grande banque luxembourgeoise, et elle s'ennuie au lit mais c'est terrible en fait. Mais elle rencontre son auteur fétiche de roman porno, Gilles Dey, et ils deviennent amants. La semaine dernière, dans le premier podcast consacré à la bourgeoise, vous avez découvert la première correspondance entre Gilles Dey et Rebecca. Les petits coquins sur Patreon ont découvert la première baise entre Gilles Dey et Rebecca et ce fut torride. Si d'ailleurs vous voulez découvrir ce petit passage, vous n'avez qu'à devenir vous aussi un Patreon. Vous avez toutes les infos sur mon site. Je vous donnerai le lien à la fin, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ils ont continué à s'écrire puisque chacun est parti en vacances. Et finalement, l'auteur machiavélique a mis au point un plan pervers à souhait. Il a proposé à Rebecca de devenir sa soumise et qu'elle obéisse à tous ses ordres. Rebecca ne rêvait pas mieux. Elle obéit. Oh mon Dieu, elle obéit. Elle ne veut que ça. Et Rebecca a découvert que son mari, Edouard de la Molinière, avait quelques tendances candolistes. Du coup, Gilles a mis au point un plan. Il organise une rencontre entre Rebecca et le fondé de pouvoir de son mari qui va venir baiser Rebecca pendant que lui, Gilles, avec le téléphone de Rebecca, va tout raconter en détail à son mari. Superbe scène candoliste. C'est parti. C'est maintenant. Vous allez voir que la morale peut aller se rhabiller. Tout ce qui compte, c'est d'être bien baisé, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti. C'est un extrait de La bourgeoise de Gilles de Brésac. C'est un peignoir que tu lui ouvriras la porte. Bien entendu, en dessous, tu porteras les sous-vêtements que je choisirai moi-même dans ta lingerie. Rebecca s'enfièvre en entendant son amant décrire la façon qu'il a choisi pour la mettre à l'épreuve. Non seulement la manière, mais aussi et surtout le personnage à qui elle devra offrir ses talents de baiseuse hors pair. La fièvre le dispute à l'inquiétude et à l'excitation. Mais Gilles, ce type sait. Je sais parfaitement de qui il s'agit. Et j'ai appris aussi qu'il est ébloui quand il a l'occasion de te voir. Oui, ça je l'ai bien remarqué. Mais de là à « veux-tu que je sois ton maître ? » Oui ou non ? Le visage en feu a l'idée de faire enfin ses premiers pas dans la débauche en tant que bourgeoise de haut rang, mais aussi à l'idée de les faire avec cet homme, choisi par son amant même, Rebecca murmure « Oui, je le veux. D'ailleurs, je mouille déjà. » Ce sera donc lui, ta réelle première incartade, chère petite bourgeoise salope. Et d'un endroit où nul ne me verra, je t'observerai et rendrai compte de tes actes à ton époux. Avec ton propre portable, cela va de soi. Rebecca ferme les yeux, pousse un gloussement de surprise au moment où, pour ponctuer ses propos, Gilles, d'un geste brusque et décidé, prend dans sa paume la vulve trempée de Rebecca tout en l'embrassant à pleine bouche. Les amants sont nus tous deux, au bord de la piscine où ils s'apprêtent à plonger pour quelques moments d'intimité aquatique. Auparavant, le corps chaud de son amante serré contre lui, Gilles a donc tenu à lui faire part de la façon dont il voulait la voir se corrompre pour leur plaisir à tous deux. « Entrez donc, monsieur Dolnois. Je vous en prie, appelez-moi Stanislas, éblouissante Rebecca. » Comme ordonnée par son maître et amant, c'est en peignoire de soie blanche, à rayures bleues et roses, lui cachant le corps du cou aux pieds, que la belle Madame Muller ouvre la porte à cet intello à l'allure sportive d'une quarantaine d'années qui avait aussi avoué à Gilles qu'il bandait chaque fois qu'il pensait à la femme de son PDG. En ce samedi ensoleillé de fin septembre, la température fort agréable lui a permis de revêtir une tenue légère, pantalon de toile beige, chemise à courte manche et veste sans manche à poche multiple type veste de photographe de presse. À peine la porte refermée derrière le fondé de pouvoir de la banque de son mari, Rebecca saisit le gros bouquet de fleurs qu'il tenait à la main pour le déposer sur la table en marqueterie du hall d'entrée. Elle est superbe, comme toujours. Elle a mis un temps fou à soigner son maquillage et sa chevelure. Les deux visages sont proches l'un de l'autre. Les yeux de Stanislas plongent dans ceux de Rebecca, tandis que, lentement, ses mains se posent sur les hanches de la belle bourgeoise, glissent un peu sur la soie satinée. Elle lève les bras pour les passer autour du cou de son hôte. « Je n'ai jamais vu une femme aussi belle, Rebecca ! » murmure Stanislas. Elle sourit, baisse ses paupières fardées de fuchsia pour sentir la bouche se poser délicatement sur ses lèvres carminées. Sans pour autant ouvrir son peignoir, elle presse son corps contre celui de Stanislas, entre-ouvre déjà les lèvres pour accueillir la langue de cet homme obnubilé par l'image qu'elle représente. L'image de la beauté inaccessible et qu'il tient maintenant dans ses bras. Mais pour elle, pas question de sentiments, même si le type lui plaît, même si elle sait qu'il en bave. Pour Rebecca, un seul objectif compte. Baiser, sucer, se faire prendre, faire jouir et jouir elle-même dans les plaisirs crapuleux et interdits. « Et ce avec qui son maître et amant lui désignera, quel qu'il soit. » Elle écrase sa poitrine contre le torse de Stanislas et passe subrepticement une main sur la braguette déjà bombée du beau fondé de pouvoir. « Putain, quelle matraque, Stan ! Je peux t'appeler ainsi, hein ? » Enfiévré par l'attitude empressée de l'épouse de son PDG, par une audace à laquelle il était loin de s'attendre, le brave Stanislas à la gorge nouée. C'est vrai qu'il bande comme un bouc, un baiser pareil pour un premier rendez-vous, une aussi belle poitrine écrasée sciemment contre soi, par une nana qui n'hésite pas à vous palper le braquemar à travers le pantalon pour vérifier votre état d'excitation, ça vous bouscule un homme. « Oui, bien sûr, je... Tu sais, j'ai hâte de le sucer, ce gros bâton, mon chéri, et surtout de le sentir vibrer en moi. Hum ? J'ai bien vu le week-end dernier, à Avilt, que tu avais envie de moi, à vous, et comment, vous, tu étais magnifique ! » Rebecca entraîne le fondé de pouvoir dans son salon et sert deux verres de porto. Stanislas, assis dans le divan en cuir fauve, observe son hôtesse de dos, étrangement perchée sur des talons aiguilles noires. En servant son invitée d'un geste rapide, elle tire sur un des cordons de son peignoir qui s'ouvre aussitôt pour faire admirer sa demi-guépière en tulle noire à motifs floraux, fermés sur le devant par cinq lacets, des lacets tellement serrés que ses seins bombés, comprimés l'un contre l'autre, apparaissent comme deux globes prêts à bondir au moindre mouvement inadéquat. Sous le string noir transparent, Stanislas distingue facilement la toison bien taillée, en rectangle, mais ce qui l'excite aussi, c'est ce magnifique porte-jartel en dentelle auxquelles sont accrochées des bas noirs à couture. Il est plein de fièvre, le fondé de pouvoir. Jamais encore une femme ne s'est offerte à lui dans une telle tenue. D'ailleurs, après une première gorgée de porto, Rebecca se débarrasse prestement de son peignoir satiné qu'elle laisse s'étaler sur le sol et s'assied sur les jambes de Stanislas, dont elle saisit le verre pour le déposer sur la table basse juste à côté d'elle. Ce faisant, elle jette un furtif regard vers la fenêtre située à un mètre à peine derrière le divan, « Caresse-moi, Stan. Moi aussi, tu sais, ça fait longtemps que j'imagine tes mains sur moi, partout. Si tu défaisais toi-même ces lacets pour commencer, hum ? » Debout derrière cette fenêtre à vitraux double teinte, les uns jaunes, les autres mauves, quelque peu enfoncée dans un massif de forsythias, Gilles observe la scène. Gilles sort de sa poche le portable de Rebecca et forme le numéro d'Edouard. Après s'être présenté comme étant bel ami, tout simplement, il détaille les sous-vêtements érotiques que son épouse a enfilés pour recevoir son amant. « De qui donc s'agit-il ? » demande le PDG. En déclinant juste le prénom de l'invité, Gilles entend que la respiration d'Edouard se fait plus saccader. De commun accord avec sa maîtresse, il décrit chaque geste, chaque attitude de Rebecca et de son hôte. Les vitraux sont tellement fins qu'il perçoit aussi de temps à autre l'un ou l'autre mot « salas » prononcé par la belle bourgeoise et des bribes du langage plus châtié de Stanislas. Il a défait les lacets de la guépière et a sorti les seins de Rebecca. Il les pelote, les presse l'un contre l'autre. Elle ouvre la braguette de Stanislas, sort sa queue et ses couilles. « Oh, putain ! Quoi donc ? Il est monté comme un âne, ce type ! J'ai jamais vu un sexe pareil ! » D'ailleurs, d'ici, je vois bien que Rebecca est pleine de fièvre en observant l'engin qu'elle tient à pleine main. Sa guépière traîne par terre. Elle n'est plus qu'en string, par jartel et bas. Elle se met à genoux devant lui. Je l'entends crier car ce gars-là est en train de lui tordre les mamelons en les étirant. Aussitôt, Gilles plaque le portable contre un des vitraux pour prendre la scène en photo et l'envoyer illico presto à son interlocuteur, tandis qu'il entend sa maîtresse gémir et s'extasier en même temps. « Oh Stan ! Oui ! Tord mes bouts ! Je suis tout à toi ! Je n'ai jamais vu un homme avec une telle bite ! Oh si tu savais, Rebecca ! Depuis combien de temps je me masturbe en pensant à tes seins et à ton cul ! » Après quelques secondes, à l'autre bout de la ligne, il entend « Oh mais ! Mais c'est Dolnois, mon ! » Gilles ne laisse pas Édouard achever sa phrase. Il préfère continuer à raconter ce qu'il voit et l'excite aussi par ailleurs. Elle a lâché la queue de Stanislas, se met debout. Il descend le string de Rebecca. Il est toujours assis, la bite et les couilles hors du pantalon. Elle lui prend la tête et l'appuie contre son bas-ventre. Il lui palpe les fesses tout en lui léchant la vulve. Il prend les grandes lèvres en bouche. Elle allaite assez fort, je l'entends. « Tiens ! Quel drôle de bonhomme ! » « Mais quoi donc ? Que fait-il ? » Il a ôté sa bouche de la vulve, mais il la tripote à pleine main. « Oh ! » Il lui enfonce carrément trois doigts dans le con et de l'autre main, il étire un bout de sein. Elle rejette la tête en arrière. Pas à dire, elle s'offre vicieusement à ce mec. Il dit quelque chose, mais je n'entends pas. Il a enlevé ses doigts du vagin de Rebecca. Par contre, il n'a pas lâché le bout de sein. Il étire tellement fort qu'elle crie et s'agenouille à nouveau. « Oh ! Ça alors ! Mais bon sang ! N'arrêtez donc pas ! » Eh bien, il lui fourre ses doigts trempés dans la bouche. Elle saisit le braquemar de Stanislas d'une main. De l'autre, elle prend le gros paquet de couilles. Elle les griffe avec ses longs ongles rouges. Cette fois, il enlève ses doigts de la bouche de Rebecca. Il la saisit par les cheveux. Elle a les yeux hagards. C'est vrai que je n'ai jamais vu une bite aussi épaisse. Il lui enfonce son gros gland violacé dans la bouche. « Oh ! Non, ce n'est pas possible ! » Il enfonce entièrement sa bite jusqu'à ce que ses grosses couilles touchent le menton de Rebecca. Il lâche ses cheveux. Lui saisit les nichons en lui disant quelque chose. Ses lèvres rouges montent et descendent le long de la hampe. On dirait qu'elle peine à sucer ce type. Ses lèvres sont distendues. « Tiens, on dirait qu'il... » Il retire sa bite de la bouche de Rebecca et se met debout. Il se dévait complètement. Il bande toujours comme un bouc ce type. Pourtant, et pourtant quoi ? Je crois qu'il a déjà éjaculé dans la bouche de Rebecca. Elle doit tirer la langue et... J'aperçois du sperme qui lui coule sur le menton. J'ai l'impression qu'avec lui, elle va être servie. Elle doit rester à genoux pendant qu'il se fout à poil. Elle soutient ses nichons à deux mains comme pour les lui offrir. Putain ! Sous son allure de type bien rangé, ce gars-là m'a tout l'air d'un dur à cuire. Il saisit les cheveux de Rebecca et l'oblige à avancer à genoux jusque devant la grande cheminée et elle doit toujours tenir ses nichons en main. Gilles prend une nouvelle photo à travers les vitraux et l'envoie sur le champ. Il entend soudain les amants parler bien plus fort, comme si ce Stanislas dévoilait sa vraie personnalité. « Je vais te montrer ce que je peux faire avec une bourgeoise aussi salope que toi, Rebecca. Ma bite, tu vas t'en souvenir. Crois-moi. Oui, Stan, prends-moi, vite, j'en peux plus. Toi, t'es un vrai mâle, un mec comme je les aime. » À l'autre bout du fil, la respiration de l'interlocuteur est de plus en plus saccadée. Gilles a envie de raccrocher, de se branler au milieu des branches de forsythia, mais il se retient. Pour l'instant, il est voyeur-rapporteur et il prend sa tâche au sérieux. La voilà à quatre pattes devant la cheminée. Stanislas est à genoux derrière elle. Il abaisse sa tige, toujours aussi raide, et... Il l'enfonce lentement. Rebecca se cambre, redresse la tête et la saisit aux hanches. Attention, elle tourne la tête vers la fenêtre, vers moi donc. Elle a la bouche entreouverte. Oh, je les entends. Oui, encore, Stan, je n'ai jamais été aussi remplie. Oh, c'est énorme en moi. Putain, quelle chatte tu as, Rebecca. Stanislas coulisse de plus en plus vite. Il secoue Rebecca comme un sac de pommes de terre. Et d'ici, je l'entends haleter de plus en plus fort. Tiens, il arrête de l'allumer. Oh, il l'enfonce d'un coup sec, un doigt dans le cul. Elle ne s'y attendait pas. Elle pousse un long râle en se cambrant plus fort. Je crois que ce type n'en est pas à sa première expérience. Il laisse sa bite dans le con, son doigt dans le cul. Et il passe son autre main sous le ventre de Rebecca. Il veut lui montrer qu'il a l'habitude. Je l'entends même lui crier. Tu vas voir comme je vais te faire jouir, salope, des pouces de PDG. Il fait tourner son doigt dans le cul de Rebecca, tout en faisant coulisser son braquemar dans le con. Oh, c'est un as ce type. Et il est sûrement en train de lui triturer aussi le gros bouton. Comment fait-il donc ce mec ? Plein de fièvre lui aussi. Gilles prend une dernière photo avec le portable de Rebecca pour l'envoyer aussitôt à son destinataire privilégié, à 200 km de là. En tout cas, il est ravie. Parce que je l'entends jouir, là, devant la cheminée. Et pas un peu. Il enlève son doigt du cul et sa main de la vulve pour mieux reprendre sa... pute, disons comme ça, aux hanches. Cette fois, il crie aussi. Oh, il est en train de la remplir de son foutre. Putain ! Pour un premier contact, il a mis le paquet. Gilles entend alors que son interlocuteur a raccroché. Il n'en peut plus lui non plus. Il referme le portable et file derrière la demeure afin de se soulager lui aussi. D'ici une demi-heure, le fondé de pouvoir quittera la propriété dans sa Porsche. Mais il le peut attendre. Il rejoint sa voiture par une petite grille située dans le mur d'enceinte du parc, à l'autre bout de la propriété. Avant cela, il prend soin, comme convenu, de transférer les photos prises avec le portable de Rebecca vers le sien, puis de déposer celui de sa maîtresse dans la cachette prévue à cet effet, près de la porte d'entrée de la piscine couverte. Sur la route qui le mène à Auburnay, il se dit satisfait de cette première étape franchie avec succès par son amante, qui désormais sera plutôt son esclave de sexe. Il sourit en pensant qu'elle est doucement, mais sûrement, occupée à se glisser dans la peau d'une véritable pute, et lui dans celle d'un bien drôle de Mac. Néanmoins, il apporte un important correctif à cette pensée. Il n'est nullement question de rentabilité financière dans la démarche qu'ils entreprennent, mais bien d'une recherche de jouissance, autant spirituelle que physique, et ce, pour chacun d'eux. En fin de compte, ils sont sur la bonne voie pour réaliser ce dont ils rêvaient auparavant tous deux, chacun de son côté, former un couple sulfureux, provocateur, et même ignoble par certains côtés. Voilà, c'était donc un nouvel extrait de La bourgeoise de Gilles de Brésac. Et croyez-moi, ce couple sulfureux, provocateur et machiavélique n'en a pas fini de se vautrer dans la débauche et la luxure pour leur plus grand bonheur à tous les deux. Car évidemment, ils sont tous deux grandement consentants, et Rebecca Muller ne peut pas être plus heureuse qu'en devenant l'esclave sexuel et volontaire de son cher amant Gilles. Une très belle scène de candolisme, comme on vient de le découvrir, et à mon avis, le mari Édouard de la Molinière, sa respiration était courte et haletante, ce n'est pas parce qu'il préparait des brocolis. Et vous, votre respiration, elle est comment ? Courte et haletante ? Non, mais cela ne me regarde pas. Soyons clairs, cela ne nous regarde pas. Eh bien, écoutez, cet épisode touche à sa fin. Alors, que vous dire de plus ? Merci, merci de votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, à m'écouter aussi tous les lundis soirs pour une très courte lecture en live sur Love & Fun, sur Fun Radio. Et je vous le dis, c'est toujours un plaisir et un bonheur de faire vivre pour vos oreilles délicates la littérature érotique. Alors, pour encore plus de littérature érotique, je vous invite à aller faire un tour sur mon site lec.charlie-liveshow.com Déjà, c'est là que vous allez trouver tous les liens pour vous offrir cet excellent livre porno « La bourgeoise » de Gilles de Brésac, puisqu'à chaque fois que je fais une lecture, il y a un article qui présente la lecture avec tous les liens pour s'offrir le livre et pour, si l'auteur a un blog ou un site, pouvoir aller sur son blog ou son site. Bon, là, en l'occurrence, Gilles de Brésac n'a pas de blog ni de site, mais par contre, vous aurez les liens pour vous offrir le livre qui est paru aux éditions La Musardine dans la collection « Les lectures amoureuses ». Et puis, c'est là aussi que vous pourrez retrouver tous mes précédents podcasts. Et c'est là également que, dans chaque article qui présente une lecture, vous allez trouver un lien pour aller directement sur mon Patreon. Je vous redonne le lien pour avoir accès à tout ça, c'est sur mon site, bien entendu, lec.charlie-liveshow.com Eh bien voilà, les lectures érotiques de Charlie, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale, et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures toujours plus érotiques. Ciao, ciao, ciao !